I know I'm not alone Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul J'ai reçu un colis Et avec le pseudo déconfinement qu'on a eu le 28 novembre Je me suis ruée avec ma mère à Emmaüs Parce que j'avais besoin d'un siège Pour mon nouvel atelier et de lampes Donc finalement la lampe je l'ai trouvée à action J'ai au moins trouvé mon siège pour 10 euros J'étais vraiment très contente, j'ai fait environ 40 euros d'économie Donc très 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 contente Du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu Tout d'abord en colis Du coup pour mon anniversaire qui était le 9 octobre J'avais fait une petite liste de choses que j'aurais bien aimé avoir sur AliExpress Et je les ai reçues fin novembre Du coup j'ai commandé des figurines Donc des faux chlèches comme ceci Et c'est très étonnant parce que ceux-ci ont carrément l'appellation chlèche en dessous C'est très étonnant parce qu'il y a l'écriture de chlèche en gros sous le ventre Alors ce n'est pas un vrai chlèche Je ne pense pas que chlèche se soit lancée sur AliExpress Mais je pense plutôt que les revendeurs d'AliExpress ne s'embêtent pas Ne s'embêtent plus du moins à retirer les écritures qui rendent le cheval authentique sous le ventre Parce que je pense qu'ils ne s'embêtent pas Et d'une autre part j'en parlais avec des filles sur Instagram Mais c'est vrai que chlèche c'est une marque déjà tellement grande à mon avis Voilà qu'ils ne vont pas aller faire un procès Juste parce qu'il y a une contrefaçon Ils s'en foutent un peu à mon avis C'est un peu comme les brayeurs qui passent sur Wish Qui au prix des vrais brayeurs n'est-ce pas J'aimerais essayer d'en commander au moins un Pour voir de quoi ça s'agit en fait Pour voir exactement quelle tête ça a Parce que dans les commentaires apparemment Ils disent qu'ils sont proches des vrais Et que le plastique n'est pas trop mal Et que franchement les figurines sont bien Donc je suis curieuse et j'ai envie de savoir Sinon pour cette figurine elle est très très bien faite je trouve Les sabots sont super bien faits Ils brillent un peu Sinon la robe est relativement proche du mouleau Enfin de la robe originale Elle est un peu plus... D'ailleurs je les ai reçues dans un état Comme si c'était dans des sacs Et qu'ils étaient juste envoyés dans des sacs En gros ils sont tous arrivés extrêmement tordieux Et ouais donc j'ai réussi à en récupérer quelques-uns Donc elle ça va elle n'était pas trop abîmée Du coup je vais l'ajouter tel cas dans ma collection Parce que franchement elle n'est pas si mal Elle pourrait limite faire l'affaire Il y avait cette jument là Donc c'est pas la même que l'originale L'originale elle n'a pas la même couleur Il est de strass ici d'ailleurs Et lui il en manque un là Elle n'a pas non plus les mêmes couleurs de crin C'est ce que je trouvais joli Il me semble qu'il y en avait une autre J'essaierai d'en recommander Il faudrait que je vous refasse d'ailleurs une vidéo Avec tous les fake slèches Qu'il y a sur AliExpress Ça serait une bonne idée Du coup voilà Elle est vraiment très sympathique J'ai l'impression qu'elle a plus d'effet poil que l'autre Bon après elle est toujours aussi mal foutue que la véritable Mais voilà Après c'est un peu dans... Ouh là Oui il y a un sacré défaut de peinture Là ils sont allés un peu vite à l'aérographe à mon avis Mais ouais C'est quand même une très bonne petite jument Je suis contente de l'avoir J'ai pris celui-là qui est arrivé extrêmement sale Comme vous pouvez le constater Je vais vraiment presser de le laver Du coup lui il est vraiment proche de la robe originale Les crins sont peut-être un peu plus colorés On va dire de couleur un peu plus vive Sinon ça fait quand même un très joli petit gris Que je suis contente d'avoir dans ma collection Parce que j'aime beaucoup ce moule Et voilà Je trouve juste dommage que les revendeurs se sucrent là-dessus C'est à dire que les chevaux font exactement le même prix Que des véritables chelèches Et c'est dommage parce que J'avoue que S'ils étaient à 1 ou 2 euros Comme on peut voir sur les autres Enfin comme on a l'habitude de voir Des objets vachement moins chers Sur AliExpress ou sur Wish Je me serais permise d'en prendre 5 ou 6 Pour pouvoir les customiser Parce que j'aime beaucoup Il y a des moules que j'aime beaucoup Voilà J'ai réussi un peu à la récupérer Ça fait une petite semaine qu'elle est Dans Qu'elle a ses trucs Qu'elle a le carton entre les membres Comme vous pouvez le voir Elle ne tient pas trop debout Parce que celui-là mériterait d'être un peu plus devant Il va falloir que je la rechauffe Ce membre là était tordu à partir d'ici Du coup ça fait un super angle bien dégueulasse Et il faut juste que je lui avance Cet antérieur là Comme ça quoi Pour qu'elle puisse tenir Debout J'aime beaucoup cette robe là Il me semble qu'elle est dans un espèce de champagne Ou peut-être un Isabelle un peu spécial Mais vraiment très sympa aussi Mis à part les petits défauts noirs Les espèces de nuances qu'ils ont fait Et l'état dans lequel elle est arrivée Mais je suis très contente de l'avoir Et j'espère pouvoir la retaper Parce que Elle j'aimerais vraiment bien l'utiliser dans mon arabe Maintenant qu'on a fait le tour avec les chevaux Que j'avais reçu de chez Wish Passons à ce démail Passons à l'autre coulis que j'ai reçu de chez Vinted Alors un peu déçu Parce que La taille encore ça va Je n'étais pas trop déçu Juste de l'état Il y avait marqué bon état Mais il n'y avait pas marqué en gros Qu'il lui manquait l'oreille Que la queue était décollée de ce côté là Ça fait un peu pitié Donc c'est quand même en Disney C'est le cheval de Rebelle Donc c'est Angus Et je suis très contente de l'avoir J'aime bien collectionner les chevaux Disney Et même les figurines Disney en général Et je suis très contente de l'avoir trouvé sur Vinted On trouve de jolies choses Allez Maïs Du coup Il y avait ce poulain grand champion C'est vraiment rare que je tombe dessus J'ai un autre grand champion Qui est à vendre sur Vinted Et je pense que je vais faire un lot avec lui Il est très sympa Mais je vais quand même le nettoyer Parce que voilà quoi L'état on est d'accord Très sympa Mais voilà Il faut quand même que je le nettoie Et que je le mette en vente sur mon Vinted Mon Vinted Qui est également en barre d'infos J'ai trouvé pour 1 euro l'un Donc le cheval de Zorro de chez Papo Qui a un excellent état C'est la première fois que je le vois Avec les couleurs là Qu'il y a exact Les mêmes couleurs Enfin la couleur de la selle Et tous les détails Il est pratiquement neuf Je suis vraiment contente d'être tombée dessus Après l'éternel du ment à l'oreille cassée Du coup ces deux là vont finir sur Vinted aussi Vu que je les ai déjà Mais bon moi je les ai sauvées Je vais juste la nettoyer un peu Et puis voilà Il est quand même en bon état Donc très contente de ces deux trouvailles Ensuite dans un petit bac Il y avait un petit poney comme celui-ci Que j'avais Et ensuite j'ai trouvé Quelques petites figurines Quelques petites fèves J'aimerais vraiment penser La prochaine fois que j'irai dans cet émaïs Parce qu'ils ont un tas de fèves énormes Et en plus ils ne les font pas cher à chaque fois J'aimerais vraiment y aller avec un carton Ou avec un espèce de saladier Pour pouvoir trier un peu plus sérieusement Toutes les figurines Toutes les fèves qu'il y a Parce qu'on doit certainement trouver des trésors A chaque fois que je fouille un peu Je trouve vraiment des choses très intéressantes Et là pour le coup il y en avait vraiment pas mal Et je suis déçue de ne pas avoir pu Enfin j'ai peur d'en avoir loupé en fait Et j'aurais bien aimé Le bac il est vraiment énorme Mais j'aimerais vraiment la prochaine fois Le fouiller un peu plus en profondeur Du coup j'ai trouvé une Esmeralda Vraiment très jolie Alors il y avait C'est Travos du Passeur d'Aurore Donc je crois L'Odyssée du Passeur d'Aurore Alors si je ne me plante pas Je crois que c'est dans Narnia Ou si ce n'est pas dans Narnia C'est dans Percy Jackson Mais en tout cas je trouvais ça sympa D'avoir des figurines en rapport Enfin oui j'appelle ça des figurines Mais c'est des fèves Je trouvais ça sympa d'avoir des fèves En rapport avec la mythologie J'ai trouvé un Harry Potter Comme ceci Qui est vraiment très intéressant Lui pareil Je pense que je vais aller le proposer Le nettoyer peut-être Et le proposer A Fanchlech Si elle ne l'a pas déjà Parce qu'elle collectionne tout ce qui est Harry Potter Voilà Mulan Anna Qui est vraiment super bien faite C'est du second Merde je dirais C'est du second La Reine des Neiges Là il y avait Jolly Qui ici Non il a une boucle d'oreille Donc c'est bien La Chèvre d'Aurore Le bébé Pégase Un dents Hercule Lancelot J'adore la figurine Le cheval est vraiment super bien fait Bon là ça focus sur mes doigts Mais là vous voyez les détails Les membres ils sont hyper fins Franchement il est magnifique C'est la première fois que je vois une figurine Enfin une fève aussi détaillée Polochon On dirait qu'il a des dents Mais c'est Polochon quand même Un Pégase Donc de Oui d'Hercule En version adulte Gandalf Très jolie fève aussi Une cendrillon Que je suis pas sûre d'avoir En plus elle a les cheveux lâchés Donc une très belle version Phoebus Toujours pareil Dans la collection De Esmeralda Et du possuit de Notre Dame Plus concrètement apparemment Donc j'aimerais J'ai vu qu'il y avait des Des groupes Facebook Pour les fèves Et j'aimerais bien m'y rendre Pour voir un peu S'il y en a pas qui valent un peu cher Ou quoi Et pour pouvoir Savoir lesquelles chercher exactement Bon concrètement pour les fèves Je prends celle qui me plaise Mais vraiment Voilà quoi J'aimerais vraiment m'y intéresser Parce que comme vous pouvez le voir J'en collectionne de plus en plus J'étais pas une collection prête De toute façon Enfin voilà Donc écoutez J'espère que ça vous a plu Puis je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz